Nous passons maintenant à la digestion et l'absorption des glycides. Tout comme la digestion des protéines, la digestion des glycides s'effectue en plusieurs étapes. Mais contrairement aux protéines, la digestion des glycides est complétée avant l'entrée dans l'entérocyte. C'est-à-dire que toute la digestion des glycides va être terminée à la surface de l'entérocyte avant pénétration. Ce qui est différent de ce que nous avons vu tout à l'heure pour les protéines. La digestion de l'amidon par l'amidase salivaire débute, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, dans la bouche. Et elle va se poursuivre dans la partie supérieure de l'estomac, avant que l'acidité gastrique ne détruise l'amidase. Parce que l'amidase ne peut fonctionner qu'un pH qui est plus ou moins basique. L'amidase pancréatique achève par la suite la dégradation de l'amidon au niveau de l'intestin grêle. Alors au niveau de la bordure en brosse, nous trouvons plusieurs enzymes qui vont intervenir sur les différents types de sucres afin de dégrader l'ensemble en glucose, en fructose ou en galactose qui sont les monomères. Par exemple, la sucrase va hydrolyser le sucrose en glucose et fructose. Les glucoses, les olimères de glucose vont être hydrolysées par la glucosamylase en glucose et la lactase va hydrolyser le lactose en glucose et en galactose. En ce qui concerne l'absorption des glucides. La régulation très fine de l'absorption des glucides se fait grâce à des protéines transporteurs au niveau de la membrane entéocytale. De la même façon que nous avons vu pour les protéines, une pompe sodium à thépasse située dans le côté basal va faire entrer les glucides dans la cellule en générant un gradient de concentration favorable à l'entrée du sodium par le pôle apical comme c'était le cas pour les protéines. Le sodium, en rentrant, il va entraîner avec lui des molécules de glucose et de galactose grâce au co-transporteur CGLT1. Le fructose, quant à lui, pénètre dans l'entérocyte grâce au transporteur membraneur GLUT5. Beaucoup de sucre, en plus du glucose et de galactose, pénètre dans l'entérocyte par ce système. Par contre, le manose et le pentose pénètrent par simple diffusion, alors que le fructose est absorbé par diffusion facilitée. Le passage de tous les glucides de l'entérocyte à la circulation générale se fait grâce au transporteur GLUT2 sans expulsion de sodium, donc par un transporteur facilité. L'absorption du glucose est rapide et complète au début de l'intestin grève. Nous passons maintenant à la digestion et l'absorption des lipides. Comme vous le savez, les lipides sont insolubles dans l'eau, ce qui complique la digestion qui se déroule en général au milieu aquel. Vous savez que la plupart des enzymes interviennent au milieu aquel. Elles vont donc être véhiculées et réabsorbées à l'intérieur de grosses molécules de transport qui deviendront solubles dans l'eau. Alors, comment va se faire cette dégradation ? La dégradation des graisses commence déjà dans l'estomac où elles subissent un brassage en présence de l'acide chlorhydrique. Les triglycérides, c'est-à-dire les graisses, sont alors mélangés à l'eau en émulsion et qui vont être évacuées vers le dieu de nom qui est la première partie de l'intestin grève dans laquelle arrive la bile secrétée par le foie et vont constituer ces fameux sels biliaires qui vont attaquer les grosses gouttelettes de gras provenant de l'estomac et les fractionnent en petites gouttelettes tout en enrobant ces gouttelettes de sel biliaire qu'on appelle des mycèles. La lipase pancréatique se fixe alors sur les mycèles par l'intermédiaire d'un cofacteur la colipase également produite par le pancréas. des acides gras et des monoglycérides sont ainsi. La digestion des phospholipides survient uniquement dans l'intestin grève après intégration dans les mycèles. La phospholipase A2 d'origine pancréatique hydrolyse les phospholipides qui sont ensuite absorbés dans l'entérocyte que nous verrons par la suite. Les estères de cholestérol doivent être hydrolysées avant d'être absorbées sous forme de cholestérol libre et l'hydrolyse s'effectue grâce à la cholestérol et la stérase pancréatique que nous verrons tout à l'heure. Du point de vue absorption les acides gras et les monoglycérides pénètrent dans l'entérocyte par une diffusion passive et de l'avant vers la circulation générale. Par contre les grosses chaînes lipidiques une fois transformées au niveau de la lumière intestinale vont pénétrer par un mécanisme de miscellation que je vous ai expliqué tout à l'heure et grâce à l'intervention des cellulaires et des enzymes pancréatiques et phasiques vont pénétrer au niveau de l'entérocyte et les produits et les produits de digestion resynthétisés à partir de la lysolécétine et de la lysolécétine phospho- des monoglycérides et le cholestérol estérifié va être reformé à partir des acides gras et du cholestérol. Dans le reticulomendoplasmique les triglycérides s'agglomèrent en particules avec des phospholipides le cholestérol et les apolipoprotéines a pour former ce qu'on appelle des kilomicrons. Les apolipoprotéines qui recouvrent les kilomicrons sont indispensables pour que ces derniers puissent être transportés hors de la cellule entérocytaire vers le système lymphatique puis vers le système circulatoire. Les triglycérides à chaîne moyenne subissent une hydrolyse plus rapide et plus complète et ne nécessitent pas la présence de celles biliaires pour être absorbés puisque eux ils sont transportés par un transport facilité directement vers la circulation générale. Ce schéma vous permettra d'approfondir ce que je viens de vous dire concernant la digestion des lipides depuis la digestion au niveau de la partie supérieure de l'estomac jusqu'à l'absorption donc je vous laisserai le soin de le revoir à tête reposée et d'essayer de ressortir ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire juste avant. Dans ce tableau je vous ai résumé le processus de digestion des différents constituants à savoir les glycifs les protéines et les lipides ainsi que les niveaux où s'effectue ces digestions et les enzymes intervenants et le processus que nous avons vu tout à l'heure pour chaque génération substance donc je vous laisserai le soin de le voir progressivement et d'essayer de remémoriser tout ce que nous avons dit auparavant. de l'éternet de l'éternet